... En plein débat autour de l'islamisme, dans Vous avez la parole ce jeudi 11 février, Gérald Darmanin prend pour cible Marine Le Pen, lui lançant un tacle qui ne passe pas inaperçu. À propos de si Marine Le Pen a accepté un débat calme avec Gérald Darmanin, ce dernier passe à l'attaque. Dans Vous avez la parole sur France 2 ce jeudi 11 février, les deux politiques évoquent leurs avis sur la laïcité et l'islamisme, l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de bousculer son adversaire. Je trouve que, en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être, amorce-t-il? Quelques minutes plus tard, malgré l'intervention de Thomas Soto et Léa Salamé, le premier plec de France est revenu à la charge, taclant un peu plus la chef du Rassemblement national, je la sens un peu branlante, un peu molle sur les questions. De son côté, la fille de Jean-Marie Le Pen préfère garder le silence. Une façon pour Gérald Darmanin de la déstabiliser ou, pire encore, de la fragiliser? Car celui-ci va encore plus loin en évoquant son éventuel mandat de présidente de la République, alors que Marine Le Pen pourrait bien offrir un nouveau duel aux Français face à Emmanuel Macron en 2022. 2. Vous n'arriverez pas à grand-chose si vous êtes présidente de la République, défie l'ex-maire de Tourpoint. Ce à quoi la principale concernée répond avec un sourire en coin, avant de le rectifier, avec calme, quand je serai présidente de la République. Et de tenter d'étayer son propos, avec difficulté.Marie Le Pen à l'Assemblée nationale le 12 janvier 2021 Lionel Hurman vist imagais son échauffement pour 2022. Pour le journal Le Monde, ce face-à-face aurait toute une séance d'échauffement pour la femme politique, elle qui veut éviter de reproduire un scénario semblable à celui de son débat d'entre-deux tours de 2017. Ses attaques, plus mesurées depuis les débuts de la crise sanitaire, et son calme olympien n'échappent pas à certains conseillers de l'Élysée. La nouvelle Marine Le Pen impressionne, elle a dû changer d'entourage, c'est pas possible, se sont étonnées des sources proches du pouvoir dans les colonnes du journal Le Figaro. Un renouveau dont la concernée se félicite, repérant que celui-ci a un impact positif sur son parti. La diabolisation de notre mouvement s'est arrêtée, a-t-elle glissé, toujours à nos confrères. On trouve encore quelques outrances dans la bouche de concurrents politiques, mais plus dans la population française, ni même dans les médias. Sur les marchés, il est plus facile d'être militant et reine qu'en marche. Aujourd'hui, Crédit Photo, Capture France de Let's Block ADS.